La démarche est entre toutes la plus reconnaissable. 88 pas par minute. Jacques-Élie, immobile, aurait aimé défiler avec ses frères d'armes. Mais l'aîné n'est quand même pas peu fier d'être porte-drapeau, lui l'ancien de la Légion. Aujourd'hui, il y en a une section de Légionnaire qui défile, et puis c'est la première fois à La Réunion. Alors c'est très content, très fier. Ce matin, comme tous les jours, ce marathonien grand amateur de course de montagne s'est levé à 4h30. Deux heures plus tard, il s'attarde sur les détails d'une chemise qu'il a déjà repassée la veille. Là, on prend la pointe du fer, comme ça, et on pèse bien ici pour qu'il fasse un joli pli. Le pli de la Légion, il l'a pris par hasard en 1976, en découvrant une publicité dans une rue à Marseille. C'est immédiatement le coup de foudre. Les missions s'enchaînent. Djibouti, Tchad, Liban, Centrafrique. Quand j'étais à la Cazelle, j'étais malade. J'ai aimé tout le temps, tout le temps, tout le temps, aller sur le terrain. C'est pas ça, c'est sans, moi, pour moi, j'ai pensé toujours au combat, aller vers la guerre, c'est de ça. En Guyane, en 1983, au volant d'une Jeep de l'armée, sous la pluie, il fait un accident. Amputé de la main, l'homme refuse de retourner à la vie civile et devient instructeur. J'ai monté la corde dans sa main. Et j'ai fait des pompes d'une main. Donc, quand j'ai fait 30 pompes, 40 pompes, il faut que j'ai fait. Finalement, en 1992, après 16 ans de Légion, il raccroche pour sa femme. J'ai intégré un mois de terrain et quand j'ai envoyé un collier, le collier arrive en même temps que lui. Il est à présent, 8h30, Jacques-Eli se prépare pour le défilé, lui qui, tous les jours, est habillé en kaki. S'il dit, oh, engage, on encore écoute. Tout de suite, lui, ça va. Tout de suite, il m'engage. J'ai envie de reprendre mon âme et repartir. Sans doute que cela permettrait au caporal-chef Eli d'obtenir la médaille militaire qu'il désire tant. Alors, entrez la médaille